Bon, on va dire que ça va. Salut ! Bon, je vous retrouve pour un haul Jiffy. Alors souvent, vous me dites, mais Caro, comment tu fais pour avoir des choses gratuites chez Jiffy ? Eh bien, je collabore avec la marque. C'est-à-dire que régulièrement, Jiffy m'envoie des petites cartes. On est plusieurs youtubeurs et j'en fais partie. Donc, je fais mon shopping en fonction de ce que j'ai besoin, de ce que j'ai envie. Et il y a à peu près, à peu près plus de 15 jours, j'ai reçu cette carte. J'étais partie faire mon petit tour. J'étais en pleine installation, je n'avais rien trouvé qui m'intéressait ou auquel j'allais l'utiliser. Donc, j'y suis retournée il y a 2-3 jours. Et là, j'ai vu des trucs auxquels j'avais besoin et des choses qui me plaisaient, des petits coups de cœur. C'est pour ça que nous sommes réunis. Il n'y a pas énormément de choses, clairement. C'est un petit peu plus axé quand même sur la déco. Mais non, en fait, il y a aussi des petits accessoires, on va dire, utiles pour la maison, le rangement, ce genre de choses. Je commence tout de suite avec un objet décoratif. Je suis passée une première fois devant. Je me suis dit, il a un potentiel, mais je ne sais pas trop, je ne sais pas. Une deuxième fois, je fais, mais tu le mettrais où, Caro ? Une troisième fois, je fais, ouais, je pense que ça va le faire. Non, j'ai pris. Vu comme ça, il est assez particulier. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté un petit peu métallique. La couleur, je sais qu'il était en bleu un petit peu plus foncé. Il s'agit d'un pot de fleurs. C'est plutôt de la plante grasse avec le dessous qui est en bois. Et donc, je me suis dit qu'il allait super bien rendre dans ma bibliothèque en bois foncé qui se trouve dans mon salon. Je trouve qu'en fait, tous les éléments ressortent. Le côté un peu turquoise, vert, se marie bien avec le reste des éléments. On est sur tout un tas de petites plantes grasses artificielles. Mais encore une fois, je ne peux pas avoir de vraies plantes, de vraies fleurs à la maison. Et j'aime bien avoir quand même un peu de verdure. Donc, je trouve que ça fait effet. Je trouve qu'elle ne fait pas cheap. Et c'est vrai qu'elle était quand même assez chère. 19,90€ cette composition de plantes. Ensuite, et vous l'aurez très certainement vu. Mais vu que je l'ai acheté chez Jiffy et que je l'avais présenté en vlog, on ne sait jamais. Peut-être que certaines personnes qui regardent les hauts ne regardent pas les vlogs. Mais ça, la dernière fois, j'ai tout de suite craqué. Ce serre, ce renne, ce renne qui est en strass. Moi, je l'ai pris en modèle rose gold. Il était, d'ailleurs, quand je suis retournée la deuxième fois, il reste des dorés et il reste des argentés. Mais celui-ci, c'était un gros coup de cœur. Et regardez, regardez comment. On dirait que c'était sa place. Et je vous assure qu'effectivement, il y a les fêtes, il y a Noël. Donc, ça fait très ambiance. Mais je vais le garder toute l'année. Parce que ça reste une décoration qui se marie, je trouve, pour toutes les saisons. C'est un très bel objet décoratif. Donc, si vraiment vous cherchez, foncez. Parce que j'ai l'impression que ça part assez vite. C'est ça, ce petit renne paillette coûté 8,90€. Je n'ai même pas encore enlevé ça. Je trouve que même ça, ça fait... J'aime bien l'étiquette. Ensuite, pour la partie cuisine, c'est un pot métallique. Pour mettre les spaghettis, comme il y a été écrit dessus, je trouvais que la boîte était plutôt pas mal. Aux oeufs frais. La boîte est cool, je trouve. C'est vrai que j'aurais bien voulu que ce soit transparent. Trouver des bocaux du même style, mais transparent. Je n'en ai pas trouvé. Tu mets ça dans ton placard. Et nickel. Je reste dans la partie cuisine. J'ai pris des bocaux. Ceux-là, pour mettre toutes mes pâtes. Des pâtes en vrac. Ça sera pour les coquillettes. Et ça, ça sera pour tout ce qui est les autres, en fait. Je regarderai quand même pour le temps de cuisson que ce soit quand même similaire à chaque fois. Et ça, par contre, j'aime bien. Ah si, j'ai pris les mêmes bouchons. Mais il y avait également des petits quadrillages. Il y en avait pas mal. Tu peux les mettre comme ça. Quand tu ouvres ton placard, ça rend bien. Le bocal, 3,90 euros. En fonction du prix, je vais vous dire si c'est le grand ou le petit. Et l'autre bocal, 4,90 euros. Donc le plus grand. Dans la partie déco, alors je vous explique. Pour ce que j'ai pris, c'était pas encore vraiment déballé. Il a été cool. Il m'a dit, bah, tu peux le prendre. On n'a pas fini d'installer. C'était en noir. C'était en doré. C'était en rouge. J'ai pris doré. Ce sont des petits, petits chandeliers ravissants. Pour mettre donc sur une table, pour les fêtes, ça va être canon. Mais pas que pour les fêtes, pour le reste de l'année. J'en ai pris 3. Je trouve qu'en chemin de table, ça vaut super bien. Les petits chandeliers à l'huile coûtent 2,90 euros. Donc l'unité. Et pour aller avec, je suis allée dans la partie bougies. C'est vrai qu'ils ont pas mal de bougies. Et j'ai trouvé ces bougies-là. Au début, je voulais des beiges. Je me suis dit, non. Pourquoi tu ne partirais pas sur un gris foncé, gris anthracite, presque bleu ? Et je trouve que l'association, ça rend très, très bien. Les bougies foncées coûtent 6,50 euros. Et nous en avons... Nous en avons combien ? 6 ou 9 ? Je pense qu'il y en a 9. Je ne sais pas. Là, peut-être que 6. Bon. Ensuite, j'aime beaucoup leurs cintres en bois. Comme c'est un bruit. Ça rend super bien. Donc, il faut avoir tous les mêmes. Je trouve que c'est plus sympa. Ils m'ont manqué. Donc, j'ai pris un petit kit de 5 cintres en bois. Matéja, Matéja, qui m'ont coûté les cintres, c'est 3,50 euros. Franchement, je trouve que ça va peut-être m'en reprendre d'ailleurs. Je verrai en fonction de ce qui ne me manque pas. Je me suis trouvée parce qu'en ce moment, j'enchaîne, j'enchaîne les virus, les machins, la fièvre. Bref, je n'ai pas de thermomètre. J'ai dit, allez, une bonne fois pour tout, tu en achètes un. Je pense que tu n'as pas donné. Par contre, 24,80. Donc, je me suis dit, à ce prix-là, il doit être canon. Et je l'ai testé. Il a l'air de bien marcher. Donc, c'est un frontal. Tu peux le mettre également dans l'oreille pour peut-être plus de précision. Tu peux également, je crois, enregistrer tes mesures, ce genre de trucs de différentes personnes. Et c'est hyper rapide. Donc, c'est des résultats comme des immédiats. En plus, il y a déjà la batterie. Il y a tout qui est dedans. Donc, c'est nickel pour les bébés, pour les adultes. Bref, garantie. Trois ans, voilà, pour cet objet très pratique du quotidien. Enfin, du quotidien. Qui vaut mieux avoir. Voilà, c'est tout pour ces petits hauts. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas énormément de choses. Mais qui vont quand même m'être utiles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501